Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble 16 points en fait qui vont amener votre guitare à friser. Donc 16 raisons du moins, 16 possibilités qui vont faire que votre instrument peut se mettre à friser. Donc on va les détailler pas à pas, point par point. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors donc on va voir ensemble 16 points comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est une vidéo que j'avais déjà faite avec beaucoup moins de détails en fait. Donc j'ai voulu refaire cette vidéo là déjà premièrement parce que j'ai une meilleure qualité au niveau du son et de l'image, donc avec un meilleur matériel. Et deuxièmement donc apporter un petit plus dans les détails des choses un peu plus profondes, plus précisément en fait avec des expériences que j'ai déjà eues dans l'atelier quand les personnes viennent m'amener leur instrument. Et donc je vais exposer ici présent. Donc tout de suite premier point. Donc premier point qui paraît finalement anodin, très basique, très simple et qui est pourtant très courant, c'est tout simplement le fait qu'en tant que débutant vous appuyez mal sur votre instrument. Donc si votre corde n'est pas bien maintenue, donc la pression n'est pas suffisante sur la touche, entre autres la case, bien tout simplement il va avoir en fait la corde qui va venir effleurer le bois et qui va créer par de là une frise. Donc première chose déjà, vérifier si votre jeu il est correct, il est propre et si quand vous jouez en fait vos notes vous appuyez suffisamment. Ensuite en second point, donc tout simplement un tirant de corde justement, donc qui n'est pas adapté votre instrument. Ce que j'entends par là c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, on aurait tendance à croire qu'en fait on pourrait mettre n'importe quel tirant de corde ou n'importe quelle guitare. C'est vrai, c'est faux, c'est à dire que de façon logique on pourrait changer notre tirant de corde, mais il y a des choses à faire attention, déjà au niveau des sciers, on verra ça un peu plus tard. Et surtout, tout simplement votre instrument il est conçu pour recevoir une certaine tension. Donc déjà c'est la première raison pour laquelle déjà on ne met pas de corde en acier sur une guitare classique, donc pour recevoir une tension avec des cordes en nylon. C'est pas la même pression qui va être immise sur le chevalet. Ok, donc déjà par rapport à ça, et sur le côté donc votre instrument, je prends pour exemple un cas que j'ai eu sur une guitare électrique, c'était une guitare électrique type Les Paul mais signature Chapman. Donc en fait ce qui se passait c'est que j'étais en je crois en 9, 946 quelque chose comme ça, et la guitare en fait frisait, frisait beaucoup, et la guitare donc arrêtait de friser que lors auquel j'ai mis un tirant qui était beaucoup plus fort, plus gros, donc plus épais, j'ai mis du 10 au lieu du 9, et donc là ça atténuait à 90% la frise, et ça frisait donc quasiment plus. Donc ça peut être aussi un cas contraire, donc de là diminuer le tirant en fait, et donc de là en fait jauger parce que par rapport aux attaques que vous allez avoir, par rapport à l'instrument, le scié, donc les gorges qui ont été tout simplement creusées, elles sont conçues pour recevoir un tirant. Donc en fait de manière générale, après vous pouvez mettre n'importe quel tirant, mais il faudra adapter bien sûr l'instrument selon le changement de tirant, tout simplement. Donc la troisième raison c'est tout simplement donc une corde ou des cordes qui sont fatiguées, donc un jeu de cordes fatigué, je vois ça dans le cas de figure qui va être souvent sur des guitares classiques, en fait il faut savoir que chaque guitare, que ce soit donc folk, classique, donc type acoustique ou électrique, vont avoir tendance à avoir des faiblesses au niveau des cordes. Je vous donne un exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup la guitare nylon, donc classique, vous avez remarqué que la première corde qui s'use le plus, ça va être la corde de ré. Sur une guitare folk, ça va être la corde de sol, et sur les guitares électriques, souvent cette petite pète en premier, ça va être la corde demi-aiguë. Donc, pour exemple, sur une guitare classique, donc type nylon, la corde de ré, ce que je vois souvent, c'est qu'elle s'use, et donc en fait ce qui se passe, c'est que l'enrobage métallique, qui est autour de la première corde, qui est ce qu'on appelle lame, donc en fait le deuxième enrobage, qu'on appelle le filage, va en fait tout simplement venir s'user, et c'est pour ça qu'on voit en fait des différences de couleurs sur la corde, et en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, si vous regardez de plus près qu'au niveau de la corde, vous allez avoir, comme si vous aviez une corde en fait qui est fragmentée à certains endroits, donc déjà au niveau de la brillance de votre corde, visuellement, je parle, ça change, et puis vous allez voir donc une sorte de cordelette blanche, qui va être en plein milieu des deux extrémités métalliques, qui est en fait tout simplement lame, que vous voyez donc entre guillemets à nu, et en fait, donc déjà vous avez une corde qui va se mettre à friser, mais en plus de ça, vous allez avoir tout simplement une corde qui vous donne le signe et que bientôt, elle va casser tout simplement, donc il faudra la changer. Donc ça peut être une des raisons qui va faire que, en tout cas, votre instrument va friser, tout simplement parce que vos cordes sont fatiguées et qu'il est temps de les changer. Quatrième point, tout simplement en fait, votre manche, donc au niveau de la tension, elle est mal réglée, et il s'avère qu'en fait, votre manche est tout simplement trop bombée. Donc qu'est-ce qui se passe quand la manche est bombée ? Eh bien, il se passe que tout simplement, donc, votre manche, il est à peu près comme ça, et qu'au-dessus, vous avez donc les frettes. Et donc du coup, par conséquent, vous rapprochez en fait les frettes vers la corde, et donc la frette, enfin plus précisément la corde, a tendance à venir effleurer les frettes, qui vont engendrer donc un son parasite, et donc qui vont engendrer par conséquent une frise. Donc de là, tout simplement, venez travailler sur la tension, donc desserrer, afin de venir travailler sur un manche qui sera un peu plus concave, un peu plus creusé, afin donc d'enlever ce fameux excès en fait de tension, qui est trop rapproché au niveau de la corde. Cinquième point, vous pouvez avoir tout simplement un scié. Alors peu importe le scié, ça peut être autant un scié de chevalet que de tête, voire les deux, mais en général c'est extrêmement rare. C'est le fait d'avoir un scié qui est trop bas, tout simplement parce que vous avez souhaité au début le rabaisser, parce que la hauteur de corde était trop haute. Donc là, je parle surtout pour les cas sur les guitares acoustiques. Et donc, par-delà, votre scié, vous l'avez trop poncé, par exemple, si vous voudriez souhaiter avoir donc une hauteur de corde plus basse, soit donc encore une fois, je me répète au niveau du chevalet, ou au niveau de la tête, mais de manière générale, c'est souvent au scié de chevalet. Donc celui-ci est trop poncé et donc trop bas, et donc par conséquent va apporter donc, encore une fois, une corde qui va être trop basse et qui va être vibrée, trop proche de la frette, donc qui va apporter encore un son parasite, et donc qui va apporter donc des fameuses cordes qui vont friser, parce qu'elles efflorent là où les frettes. Alors, sixième point, donc tout simplement là, une hauteur qui est trop basse, mais qui ne provient pas d'un mauvais réglage des sciés, mais plus précisément de vos pontées. Donc les pontées ont bien sûr une hauteur à respecter, qui va respecter, donc, par défaut, donc eux-mêmes, en fait, la forme de votre radius, donc là je pars vraiment dans les cas de figure pour guitare électrique. Donc cette hauteur de corde, en fait, vous allez avoir une hauteur qui va être basée sur une mi grave, une autre hauteur qui va être basée, donc, sur l'octave supérieure, donc le mi aigu. Donc une fois que les deux mi sont calés au niveau de la bonne hauteur souhaitée, c'est-à-dire soit une hauteur de corde standard, ou une hauteur de corde basse, de là vous allez donc ajuster vos pontées, afin d'en ressortir, donc, la forme parfaite de votre radius, ce qui va donner, donc par conséquent, une hauteur de corde juste. Maintenant, si vous avez des pontées qui sont mal réglées, et bien tout simplement, ils viennent encore une fois en contact, enfin, du moins, ils vont baisser la corde, qui va faire que la corde, elle, plus précisément, donc, va venir en contact avec vos frais. Et donc tout simplement, ajustez en fait vos pontées, c'est-à-dire soit les descendres, soit les remontées, par rapport à ce que vous souhaitez. De manière générale, si les cordes frisent, c'est tout simplement que les pontées sont trop bas. Donc de là, venir ajuster les pontées, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frise, donc la frise soit partie définitivement. Ensuite, donc, septième point, qui va venir finalement rejoindre un petit peu le second point, sur un tirant de corde qui n'est pas adapté. Ce que je disais tout à l'heure, c'était sur le fait que si votre tirant de corde n'est pas adapté selon tout simplement le réglage principal d'usine de votre instrument, soit entre autres, là, je pense, aussi la tête, il y a des gorges qui ont été creusées, donc avec des lignes sur un certain tirant de corde, donc un certain millimétrage, si vous venez mettre des cordes qui sont, par exemple, plus épais, donc des cordes plus épaisses, donc un tirant plus épais, plus large, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tout simplement, vous allez venir, donc, agrandir les gorges, donc les creusées davantage. Ce qui fait que, pour le moment, ça va aller, mais on va partir du principe que ce tirant ne vous convient pas et que, pour X raisons, un peu plus tard, vous changez de tirant et vous repassez sur un tirant beaucoup plus faible, donc beaucoup plus fin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tout simplement, par logique, vous l'avez déduit de vous-même, eh bien, les gorges ont été creusées, donc, avec des gorges, donc une épaisseur beaucoup plus importante. De là, elles, les gorges, malheureusement, elles ne s'adaptent pas à la corde, elles sont déjà élargies. De là, vous vous remettez des cordes beaucoup plus fines et qui vont venir nager dans les gorges, donc ça va créer du jeu, et c'est ce qu'il y a à faire que vos cordes, par la suite, vont venir friser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit vous rachetez un scié, tout simplement, ou si vous souhaitez garder le scié que vous avez, donc je prends par exemple un scié, je ne sais pas, moi, en os, il va falloir faire ce que je fais fréquemment et ce que j'ai déjà fait dans la vidéo sur une guitare basse acoustique qui avait la corde de sol qui frisait. Vous pouvez l'avoir ici, si vous le souhaitez. Donc, c'est tout simplement de venir reboucher la gorge. Alors, si c'est de l'os, je vais tout simplement reboucher ce scié d'os avec de la poussière d'os pour donner une forme entre guillemets vierge. Et de là, je vais recreuser une nouvelle gorge avec des lignes spéciales pour ça, spéciales à scié, et donc qui vont reproduire la gorge selon le tirant donc souhaité. Huitième point, alors, c'est quelque chose qui, là, également, est anodin, qui paraît idiot et pourtant qui est très courant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour la plupart d'entre vous, quand vous changez vos cordes, vous ne prêtez pas attention en fait au tambour. Les tambours, c'est quoi ? C'est tout simplement, en fait, au niveau de votre tête, donc de l'instrument, vous allez avoir vos mécaniques. Et sur les mécaniques, donc vous avez la mécanique que vous venez tourner sur les côtés extérieurs de la tête de l'instrument et au-dessus, entre guillemets, par la guitare type acoustique folk et guitare électrique, vous venez donc enrouler vos cordes. Ici, regardez bien, donc quand vous venez enrouler vos cordes, vous venez les enrouler sur une sorte de petite bite métallique qu'on appelle donc un tambour et ce tambour, il y a des rondelles. Et ces rondelles-là, il va falloir venir tout simplement les resserrer. en premier lieu, donc checker déjà s'il y a du jeu et les resserrer. Pourquoi ? Parce que ce jeu, justement, va apporter par défaut une corde qui va commencer à avoir une pièce plus précisément métallique sur un instrument qui va venir apporter du jeu, qui va apporter une vibration, en fait, c'était le mot que je cherchais, donc une vibration tout simplement à la pièce métallique qui va également redonner donc cette vibration, continuer cette vibration sur la corde et qui va donc apporter une corde qui frise. Alors souvent, c'est des cordes qui frisent à vide. Un autre astuce comme ça que j'ai eue par le biais d'expérience, une guitare classique auquel on vient encastrer tout simplement un accordeur, vous savez, les accordeurs à pince que vous venez de mettre sur la tête de l'instrument et qui fonctionnent donc par vibration. Ça m'est arrivé souvent qu'en fait, en posant cet accordeur-là, le fait de laisser l'accordeur sur la tête présent quand je joue va faire que mes cordes vont friser également à vide. Et dès que je retire l'accordeur, le problème est résolu. Donc en fait, on va chercher pendant trois heures mais d'où ça vient, pourquoi je ne comprends pas, ma guitare est bien réglée et ça continue à friser. Et en fait, c'est simplement un paramètre entre guillemets extérieur qui n'a absolument rien à voir avec votre instrument lui-même qui va faire que ça a apporté cette fameuse crise. Voilà. Donc en gros, pour revenir avec l'histoire de vos tambours et le réglage de vos mécaniques pour finir, il faut que vous preniez conscience que vos mécaniques doivent être réglées avant de reposer vos cordes. Donc checkez toujours s'il y a du jeu au niveau du tambour et checkez également s'il y a du jeu au niveau des bagues de vos mécaniques. Ce que j'entends par là, c'est que vos mécaniques donc éléments qui vous permettent d'ajuster votre accordage. Si ce sont des mécaniques, alors souvent c'est sur les vins d'huile chromée qui ont en fait des sorties cruciformes, là ça va vous permettre de bien ajuster, donc de bien régler parfaitement la mécanique, c'est-à-dire de prendre la mécanique et de venir resserrer celle-ci afin qu'il n'y ait pas de jeu quand vous venez tourner donc dans le sens peu importe droite ou gauche donc des aiguilles ou inverse d'une montre pour ne pas que la bague en fait vienne avec le temps s'user et donc casser. Neuvième point, donc là qui est situé sur les guitares électriques qui possèdent des Floyds, alors Floyds ou Vibrato Edge, peu importe, en tout cas des guitares qui sont équipées de blocs cordes. Donc ce qui se passe donc au niveau du scié, vous allez avoir un bloc corde et au niveau de ces blocs cordes, si pareil, les rondes du bloc cordes sont mal serrées, tout simplement, il y a du jeu et donc ce jeu va créer tout simplement une vibration qui va être émise sur la corde et donc avec la même histoire finalement que les tambours sur les mécaniques ils vont apporter donc une corde qui frise. Ça, ça peut être une option. La deuxième option, c'est tout simplement que vous avez bien serré donc vos rondelles en fait. Je ne sais pas comment mentionner ça mais il se passe qu'en fait en dessous de la rondelle donc on est reposé en fait la corde et la corde elle est venue s'encastrer sur le côté. Elle n'est pas bien mise on va dire de façon j'ai envie de dire droite, linéaire elle s'est mise légèrement sur le côté et du coup elle va avoir un léger contact également avec la matière entre autres métallique et donc de là pareil ça va apporter une frise donc regardez bien faites attention à ce que votre corde soit bien mise de façon linéaire et droite qui va aller dans la direction de la mécanique parce que ce genre de choses là c'est des petits détails qui sont tout bêtes et qui vont vous faire chercher enfin moi en tout cas personnellement qui m'ont fait chercher des fois pendant des heures essayer de trouver un diagnostic donc autour d'un diagnostic essayer de trouver la cause d'une corde ou des cordes qui frisaient et souvent c'est sur ce genre de petits détails là qu'on ne fait pas forcément attention parce qu'on pense tout de suite à des choses beaucoup plus des incidents beaucoup plus grands et en fait pour un rien la corde se mettait à friser donc voilà checker ce genre de choses là vous allez voir ça peut vous sauver la vie de temps en temps dixième point donc ce qu'on parlait tout à l'heure finalement sur les sciés donc entre autres là on revient dans un cas de figure de scié tête là tout simplement un scié tête qui est mal réglé donc ça rejoint un petit peu les points précédents sur le fait qu'un scié tête c'est quoi un scié tête qui doit être bien réglé un scié tête qui doit être bien réglé c'est un scié tête qui doit avoir une certaine hauteur au niveau de vos premières cases par rapport à la corde donc en gros il y a une certaine hauteur à définir soit dans les graves comme dans les aigus et en fait par rapport à un regard qu'a un luthier il va regarder ça au niveau entre la première seconde et troisième fret donc case si vous préférez il va regarder un petit peu comment les cordes se comportent par rapport à la fret justement si la corde ou les cordes touchent les fret ou s'il y a une légère hauteur donc un léger espace qui va permettre donc à la fret de bien vibrer sans qu'il y ait d'incidence ou encore de friction qui va apporter donc des cordes qui frisent donc le scié tête est important c'est un réglage qui est très important et souvent négligé et retenez bien ce que je vais vous dire à 90% des cas une guitare qui arrive d'un magasin de musique ou d'un magasin de musique en ligne que vous commandez sur internet est en général pas réglée donc le scié tête il faudra le faire régler c'est important ça peut être une des premières causes de cordes qui frisent à vide onzième point ça va venir rejoindre finalement une hauteur de corde là c'est surtout sur les types les spoles donc en gros toute guitare qui va être équipée de tunomatique et celui-ci donc en fait est mal réglé encore une fois donc un mauvais réglage du tunomatique c'est à dire que vous l'avez trop baissé et par conséquent donc encore une fois la hauteur de corde est trop basse donc ce qu'il faut aussi c'est que vous dire que sur vos tunomatiques il y a une certaine hauteur à respecter et qu'il ne doit pas être linéaire je vois souvent des tunomatiques qui sont droits en fait on essaie de mettre autant de hauteur dans les graves que dans les aigus non vous avez une certaine hauteur dans les graves et une certaine hauteur dans les aigus l'avantage qu'il y a avec un tunomatique c'est que c'est beaucoup moins contraignant à régler au niveau du radius parce qu'en fait il n'y en a pas quand je dis il n'y en a pas c'est par défaut à régler en fait le tunomatique est déjà par défaut lui-même dans la forme du radius de votre touche donc il n'y a pas à prendre en fait en considération pardon chaque compté individuellement afin de régler une certaine hauteur pour avoir le radius parfait c'est l'avantage des guitares antinomatiques par contre voilà vous pouvez régler la hauteur de corde autant dans les graves que dans les aigus voilà donc le fait est de corriger ce genre de choses là peut enlever des cordes qui flissent encore une fois alors douzième point là on est toujours encore dans le contexte des pontés finalement les pontés vous voyez que c'est très important un ponté qui est tout simplement très sale alors ce que l'entend par très sale c'est des résidus en fait qui sont venus se coller sur les pontés ça peut être dû je ne sais pas à de la saleté à de la colle à plein de choses finalement à de la rouille n'importe quel en fait résidu qui va faire en sorte que votre ponté n'est plus lisse donc en fait vous avez des résidus que vous ne voyez pas tout de suite comme ça vous n'y prêtez pas forcément attention mais dès que vous regardez de plus près en fait vous apercevez que le ponté il y a de la merde au-dessus il y a plein de petites merdes plein de petites choses et en fait donc de là vous prenez tout simplement une petite feuille abrasive donc un petit papier à poncer vous venez poncer le ponté afin qu'il revienne qu'il revienne lisse pardon et de là vous allez retrouver un ponté qui va pouvoir recevoir la corde comme il faut lors de sa vibration et donc de là une vibration correcte et donc une corde par conséquent qui ne frise plus encore une fois deuxième point on s'approche de la fin alors là c'est quelque chose que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur une guitare Fender Stratocaster donc en fait cette guitare là avait déjà en premier lieu un mauvais réglage au niveau du ciel de tête donc j'ai réglé ça j'ai refait des nouvelles gorges ensuite on avait un mauvais réglage au niveau des pontés donc j'ai réglé de nouveau le ponté toute la guitare a été réglée parfaitement ensuite je joue avec l'instrument il s'avère que ça frise quand j'appuie sur les cases à plusieurs endroits je regarde je check avec mon instrument pour planification qu'on appelle un fret trocker donc je regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau des fret il s'avère que les fret sont trop hautes à beaucoup d'endroits donc je pratique ce qu'on appelle une planimétrie qui est le synonyme d'une planification c'est la même chose en gros l'idée c'est de remettre à niveau les fret ensuite donc les fret sont nickel tout est nickel la guitare est parfaitement nickel manque de pot j'ai la corde de mi et de la qui se mettent à friser et fortement quand je joue autant à vide que sur les 5 voire 6 premières cases et de temps en temps un petit peu même voire plus loin pour pas aller dans les détails donc en gros j'étais relativement énervé je m'ai dit merde qu'est-ce qui se passe je comprends pas tout est nickel et pourtant j'avais négligé une chose qui était plus qu'importante un réglage donc j'ai dit tiens il y a aussi un réglage que j'ai oublié de faire il faut que je le fasse c'est très important c'est le réglage des micros donc je me mets à régler les micros et là qu'est-ce qui vient en fait comme souci enfin comme souci c'est plus un souci vu que le souci a été réglé c'est sur le fait c'est qu'en fait si vous avez un mauvais réglage au niveau des micros ça peut apporter également des cordes qui frisent donc je m'explique le cas de figure ici présent c'est sur le fait c'est qu'en fait sur le micro donc manche donc le premier micro qui était un simple bobinage au niveau des graves le micro était beaucoup trop haut donc du coup il était relativement très proche de la corde ce qui fait que l'éplot donc apporte par conséquent vous connaissez le fonctionnement du micro un magnétisme et ce magnétisme apporte donc une trop grosse forte vibration pas au niveau de la corde et donc la corde par elle même se mettait à friser énormément donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai descendu le micro grave donc toujours au niveau du manche donc beaucoup plus bas à une hauteur qui reste convenable pour un bon réglage par rapport au son que le client souhaitait avoir et de là bien la frise est partie tout simplement et donc on n'avait plus aucun problème de cordes qui se mettaient à friser sur l'instrument donc checker vos micros c'est très important il se peut que vos micros soient mal réglés et que par conséquent vos cordes se mettent à friser également quatorzième point donc là ça se situe beaucoup plus au niveau des fret donc des fret qui sont trop hautes donc qu'est-ce que c'est une fret qui est trop haute souvent donc déjà on voit ça dans les contextes justement de planimétrie c'est-à-dire qu'en fait donc en checkant les fret avec l'outil adéquat on prend des groupes de plusieurs fret entre autres trois trois groupes de fret et quand notre outil en fait bascule d'un côté ou de l'autre c'est tout simplement qu'en fait la fret du milieu est trop haute donc ça peut être en plein milieu sur le côté gauche ou le côté droit quoi qu'il en soit à ce niveau-là donc la fret est beaucoup trop haute plus haute en fait que les autres donc c'est fret sœur et frère en fait donc sur les autres côtés et donc par conséquent la corde n'a plus une vibration qui est entre guillemets on va dire correcte pour simplifier la chose donc ben là malheureusement c'est des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même donc ce genre de choses-là à apporter chez un luthier et donc il va tout simplement procéder à ce qu'on appelle une planimétrie la planimétrie peut-être partielle donc ce qui veut dire qu'en fait luthier va venir simplement donc remettre à niveau que certaines fret à certains endroits du manche ou dans quel cas votre instrument comporte des fret qui sont beaucoup trop entre guillemets endommagées donc de là ce sera donc des fret qui seront refrêtées ou sinon vous avez un intermédiaire qui est tout simplement donc au niveau de vos fret vous avez des fret qui sont trop hautes mais un peu de partout en fait pour encore une fois simplifier la chose et donc dans ce cas de figure là le luthier va procéder à une planimétrie complète donc pour remédier à tout ça et donc refaire une nouvelle planification qui soit donc bien faite dans les règles de l'art et de là donc votre guitare repartira tout de neuf à savoir qu'au niveau des planimétries vous pouvez faire à peu près jusqu'à trois planimétries au delà ça commence à être gênant personnellement je conseille de refréter parce que vous enlevez à chaque fois donc forcément de la matière donc à votre instrument donc si vous voulez qu'il soit vraiment bien optimisé je conseille de faire refréter l'instrument quinzième point donc avant dernier point donc là on est toujours dans le cas de figure du frétage donc tout simplement en fait des fretes qui sont trop abîmées trop usées en gros trop mal en point et donc ça apporte non seulement des cordes qui frisent mais en plus de ça une fausseté à votre son vous pouvez même avoir des cases qui ne sonnent plus ou même des cases qui vont avoir le même son que les cases voisines ça arrive je l'avais déjà vu donc en gros là c'est tout simplement il ne faut pas chercher une idée quatorze heures donc encore une fois c'est amener votre guitare chez un luthier et donc là qui va procéder tout simplement à un refrétage de l'instrument voilà donc vous aurez des fretes toutes neuves et ça y est donc on est arrivé au dernier point donc au seizième point là c'est vraiment un cas extrême c'est très très rare moi personnellement je n'en ai encore jamais vu peut-être quand j'enverrai un une fois ce serait bien un manche qui a vrillé voilà donc un manche qui a vrillé et qui fait donc que votre guitare entre cas votre manche là il est entre guillemets foiré mais pas irrécupérable tout est récupérable donc dans ce cas là il va falloir procéder tout simplement au retrait de la touche donc ça c'est une chose que j'ai déjà faite et que je suis en train de faire sur une guitare ici acoustique classique donc auquel ici on a déjà un retrait donc qui est commencé sur la touche guitare classique et en fait donc une fois vous avez retiré donc la touche on va venir donc retirer le truss rod et ensuite donc on va remplacer un nouveau voilà donc après de là vous ferez votre choix pardon sur ce que vous souhaitez comme truss rod si vous voulez ça peut des fois être on va dire un mal pour un bien c'est à dire que je dis n'importe quoi mettons votre truss rod vous ne vous convenez pas vous aviez un simple action et vous souhaitez un double action mais là c'est le cas justement de faire rechanger ça voilà mais bon c'est vrai que c'est un coup qui est relativement onéreux en tout cas fait par un luthier de toute manière je ne vous conseille que de faire ce genre de choses là par un luthier et ça coûte un certain prix mais bon il suffit que votre guitare elle même coûte un certain prix vous n'allez pas laisser votre guitare au fond de votre cave moisir ou il se peut aussi que votre guitare tout simplement une guitare auxquelles vous y tenez parce que pour différentes valeurs sentimentales voilà vous souhaitez refaire refaire faire donc cette guitare là autour d'une réparation qui sera adéquate voilà donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo cliquez sur j'aime laissez des commentaires faites partager j'espère avoir éclairé ce bon nombre de raisons qui peut mettre en cause votre instrument faire que votre instrument va friser alors il se peut que j'ai oublié d'autres choses après là je vous explique vraiment moi les choses principalement qui me sont passées par la tête comme ça et que j'ai vu par expérience dans mon atelier lutherie maintenant quoi qu'il advienne sur votre instrument ne paniquez pas je cherchais toujours le pourquoi du comment essayez de tout voir sur les 16 points que je vous ai proposé ici et puis si vous avez un doute ne faites pas n'importe quoi n'hésitez pas donc à amener votre guitare encore une fois chez un outil et voilà donc je finis également par une petite pub pour faire pire de coup si vous habitez donc la région aquitaine plus précisément pyrénées atlantiques du côté code basque donc pays basque je suis situé donc au 9h d'effort sur Bayonne donc vous pouvez venir donc me déposer votre instrument pour faire un entretien un réglage une restauration je vous ferai un plaisir de vous recevoir donc de mon atelier ici guitare qui propose donc tout ce qui va être basé autour de la lutherie mais également donc des cours d'instruments autour de guitare acoustique électrique guitare basse ukulélé et je mets également à votre disposition donc un dépôt vente donc qui pourra vous permettre donc de déposer votre instrument si vous le souhaitez donc le vendre vous pouvez également donc acheter du matériel musical je vous propose tout ce qui va être corde, médiator, câble jack, accordeur donc petit matériel musical de dépannage ainsi que toujours la vente d'instruments donc toujours par le biais du dépôt vente mais également des instruments neufs et ampli pédale effet voilà donc plein de choses autour de la guitare donc si vous êtes dans la région encore une fois venez me voir je serai ravi de vous accueillir ça me fera plaisir et on pourra discuter de ce que vous souhaitez obtenir sur votre guitare de là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo atelier guitare bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501